Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, je suis ravie de vous accueillir dans le troisième épisode de Minecraft Pixelmon. Et aujourd'hui les amis, comme vous le voyez derrière moi, la base a commencé à se faire, tout bêtement. Bon, pour l'instant, je suis d'accord, ça ne ressemble absolument à rien, mais il me manque quelques petits matériaux pour continuer. Et pour cela, il faut absolument que je trouve un biome jungle. Oui, j'ai besoin du bois de la jungle pour quelques petites finitions dans la construction. Et je me dis que c'est l'occasion parfaite pour se trouver un premier Pokémon que l'on peut monter, avec qui on peut se déplacer. Pour le coup, aujourd'hui, ce sera un terrestre, car les volants, il faut toujours qu'ils atteignent un certain stade d'évolution avant de pouvoir monter dessus et parcourir le monde en volant. Et dans l'épisode d'avant, je vous avais demandé quel Pokémon je pouvais capturer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et on m'a proposé Tiboudet, qui est de type sol, ce qui est très arrangeant, également que l'on peut monter sans forcément devoir le faire évoluer. Donc, écoutez, je pense qu'on va partir de ce pas à la recherche d'un Tiboudet. Pour le coup, je pense d'abord regarder dans la plaine, sinon il y a le biome montagne de l'extrême, tout ça, tout ça. On va commencer par la plaine. Et pour ça, du coup, je me suis fait 3 Rapid Balls, 2 Hyper Balls et j'ai 7 Poké Balls. Donc, je pense que ça ne devrait pas être un souci. On devrait, si on en trouve un, réussir à le capturer assez facilement. Du coup, moi, je vais rappeler, hop, mon Galifeu. On va partir en direction de la plaine du départ, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. Bon, dans un premier temps, on va faire un petit peu le ménage dans la plaine, voilà, histoire de forcer un petit peu le respawn. En même temps, ça va nous faire XP nos Pokémon, ce qui n'est pas plus mal. Et franchement, c'est là que je vois que c'est hyper cool d'avoir appris double pied à Galifeu. Tous les Pokémon de type normal ne sont plus du tout un problème grâce à ça. Là, le Moumouton, là, niveau 18, il est quasiment one-shot. Donc, franchement, je suis vraiment ravie d'avoir une attaque de type combat. Hop, allez, salut ! C'est de la laine, parfait ! Bon, on va un petit peu parcourir les environs. Ah, notre Galifeu veut apprendre Nitro Charge. Mais carrément, mais carrément ! Allez, on enlève Jet Sable. Hop, tac, tac, tac. Ah, ça, c'est vraiment cool, Nitro Charge, parce que du coup, à chaque fois que vous allez attaquer un Pokémon avec cette attaque, votre Pokémon va sans cesse être plus rapide. À chaque attaque, il va gagner de la vitesse et ça peut être très, très avantageux dans un combat. Honnêtement, ça peut faire basculer le combat. Être le premier à taper, c'est toujours une très bonne chose. L'autre avantage est d'avoir un Pokémon de type spectre. C'est très avantageux contre les Pokémon de type normal, étant donné que les attaques de type normal ne m'attiennent pas. Donc, je peux... Alors, oui, il me faut de la patience, mais je peux largement faire ce moumouflon sans qu'il me retourne mon Fantominus, étant donné qu'il est quand même niveau 25. Mon Fantominus est que niveau 14. 600 d'XP, on a pris plus d'un niveau. Bon, les amis, c'est sous la pluie qu'on se retrouve et je n'ai toujours pas trouvé de Ptiboudet. Voilà, Ptiboudet, il ne veut pas, vraiment. J'ai beau tourner, pour l'instant, c'est un petit peu chou blanc, mais il y a un autre Pokémon qui m'intéresse assez. C'est Germignon. Franchement, je trouve que ça peut être pas mal. Ça nous fait un petit Pokémon de type plante. Allez, mon petit Fantominus, je crois en toi. T'attaques encore une ou deux fois. Ouais, deux fois les chouilles. Et ensuite, on tente de le capturer. C'est bon, il est dans le rouge. Pokéball, go ! Allez, mon petit Germignon ! Je ne vois toujours pas la Pokéball, hein. Décidément. Ah, c'est de nouveau... Ouh, Tranchard, ça fait mal. Bon, allez, on ne va pas s'embêter plus longtemps. On va lancer une Hyperball. Non, mais sans déconner, la caméra, au bout d'un moment... Bon, ça va. On voit l'Hyperball qui est juste là. Et c'est capturé très, très bien. On a capturé un Germignon. Ah, je suis très contente. Germignon fait partie des starters que j'apprécie beaucoup. Non, mais vous voyez vraiment ce que je vois. Un Mentali. Non, mais... C'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Du coup, je me demande si Mentali n'a pas la même capacité, du coup, que Tiboudet à pouvoir monter dessus et aller se balader. Dans ce cas-là, je me dis, un Tiboudet ou un Mentali, mieux vaut choisir un Mentali. Franchement, c'est trop ouf. Alors, bah écoutez, je vais essayer de le capturer et de voir si, effectivement, on a moyen de pouvoir aller se balader sur son dos. Aïeux ! Ah oui, bah ça fait mal, hein, quand même. Hop, allez. On envoie Gallifeux. On va l'attaquer avec un Vive Attack. Je pense que ça ne devrait pas faire trop mal. Non, Vive Attack, c'est encore bon. Ok, il ne nous reste plus que Germignon. Germignon, je crois en toi. On va envoyer l'Hyper Ball. Allez, s'il te plaît, Mentali, reste dedans. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non ! Non, on n'a plus de Pokémon. On n'a plus de Pokémon. Euh, euh, vite. Centre Pokémon. Il faut que je trouve un centre Pokémon et j'espère juste que Naf... Euh, je vais dire Nafali, que Mentali ne va pas dépop. Hop, mais ça, je serai tellement deg qui dépop. Vite, infirmière Joël, où êtes-vous ? Non, je suis tellement deg. J'ai mis, je vous jure, deux minutes à faire l'aller-retour. Aller soigner mes Pokémon et retourner là où était Mentali. Et, bah, il n'est plus là. Oh, mais je suis tellement déçue. Ça aurait été tellement classe d'avoir un Mentali. Oh, non. Ah, d'ailleurs, il y a un Didier là-bas. Coucou, Didier. Oh, je suis vraiment dégoûtée. Je... Ah, ouais, bah là, franchement, autant vous dire, je suis au bout de ma vie. Oh, les amis, on a le droit à une deuxième chance. Oh, là, là. Bah, niveau 36. Ouais, bah, alors, déjà, j'ai pas pu attraper le niveau 35. Alors, je suis pas sûre que le niveau 36, ça passe. Mais, on va essayer. Franchement, j'ai trop envie d'avoir Mentali dans l'équipe. Alors, Météor, ok. Ça, il n'y a pas de soucis. Alors, le mieux, ça serait que j'arrive à le paralyser. Franchement, ça augmenterait mes chances de le capturer. Alors, s'il te plaît, paralyses-toi. Non, bah non. Toujours pas. Bon. C'est pas grave. On fait petit à petit. Du moment qu'il utilise Météor, ça va. Quand il va utiliser une autre attaque, il va nous one-shot. Et, euh... Ah, ça y est. Mais, il est paralysé. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Oh, il ne nous reste plus que Germignon. Non, mais la blague. Oh non, ça va nous refaire comme la dernière fois. Allez, on tente l'hyper-ball. Allez, vas-y, s'il te plaît. T'es paralysé. Je sais, il te reste beaucoup de PV. Mais, c'est pas grave. Je t'aimerais tellement dans l'équipe, s'il te plaît. Ah non. Bon. C'était pas concluant. Alors, j'ai le centre Pokémon. Mentali est ici. Ça n'a pas intérêt de dépop. Non, mais il te fait pas mal, s'il te plaît. Hein. Oh, Mentali est toujours là. Copain. Viens. Viens, 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 viens. Allez. Hop. Ah, on a vraiment de la chance d'être à côté du centre Pokémon. Et là, pour le coup, d'ailleurs, je n'avais pas vu avant. Mais, c'est une femelle. Écoutez, moi, ça me va. Étant donné que, je trouve que, ouais. Les Mentali, mais toutes les évolutions. J'ai l'impression que c'est des femelles tout le temps. Donc, Damoclès, rien ne se passe. C'est très bien. Les chouilles. Si tu peux le reparalyser, avant qu'il me fasse choc mental ou je ne sais quoi. Non, toujours pas. Aïe. Bon, allez. Califeux, c'est à toi. On va partir sur Yuvatak. J'ai très peur qu'il nous fasse Damoclès. Ou, voilà. Ah, non, non. Bah, non. Raffalpsi. Ah, mais ce n'est pas... Raffalpsi, mais qu'est-ce qui fait mal ? Allez. Une nouvelle tentative. Hyper Ball. Go. Allez, reste. Reste dedans, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, ça y est. On l'a attrapé. Oh, mais... D'ailleurs, Germignon qui veut apprendre protection. Mais, non, je ne veux pas. Hop. Ah, mais Germignon, il évolue. Ah, bah, dis donc. On a tout en même temps. Et là, pour le coup, on peut apprécier l'évolution de Germignon. Attention. Ouf. Votre Germignon a évolué en macronium. Ah, bah, dis donc. Que de bonnes choses. Non, mais je ne veux toujours pas t'apprendre protection. Oh, mais c'est vraiment trop bien. Du coup, on va directement prendre. Hop. Mentally. On l'appelle. Oh. Wow. C'est trop, trop bien. Euh, par contre, du coup, dans ces... Alors, je ne sais pas si mon jeu est un petit peu bugué aujourd'hui. Mais dès que je fais, là, voilà, les trucs des Pokémon, j'ai que l'option courage. Donc, le fait qu'il puisse me trouver, voilà, des baies. Mais... Mais... Ouais. Je... Je... Sûrement. Je ne sais pas. Oh ! Ça y est ! Attendez. Ah, bah, pour le coup, c'est bien. On est vraiment bien dessus. Franchement, c'est trop, trop bien. Alors, par contre, la vue comme ça... Ouais, euh... On va peut-être mettre comme ça. Oh ! C'est trop classe de chevaucher un Mentally. C'est... Il n'y a pas à dire. C'est quand même vachement mieux que de chevaucher un petit boudet, hein. Et nous, les amis, c'est avec ce magnifique Mentally qu'on va se laisser là pour cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire. Bah voilà, dites-moi si vous préférez Tiboudet ou la capture de Mentally. Moi, personnellement, mon choix est fait. Je préfère 10 fois plus Mentally. Déjà, je le trouve vraiment trop beau. Un Pokémon Psy dans l'équipe, franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis, je pense qu'au prochain épisode, on essaiera de voir pour se capturer un Pokémon de type O. Bref, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas. Vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. A plus, plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...